Sunday Night Productions Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste. Dans cet épisode, nous allons explorer un sujet passionnant et souvent débattu, les régimes alimentaires adoptés par le sportif pour optimiser leurs performances avec notre spécialiste de santé Camille Pille. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Vandani part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour Camille, bienvenue. Salut Arnaud. Je suis ravi d'enregistrer à nouveau des épisodes avec toi. On va parler aujourd'hui de l'alimentation, les régimes chez les sportifs. Alors le monde du sport est vaste et diversifié et chaque discipline a ses propres exigences en matière d'alimentation. Des athlètes de haut niveau aux amateurs passionnés, tous cherchent à atteindre leurs objectifs sportifs en prenant soin de leur corps et en optimisant leur nutrition. Au cours de cet épisode, au cours de ce podcast, nous allons plonger ensemble dans les différentes approches diététiques adoptées par les sportifs. Quels sont leurs avantages, leurs inconvénients de ces régimes dont nous allons parler et les considérations importantes à prendre en compte lorsque quelqu'un choisit, lorsque l'on choisit son régime alimentaire en tant que sportif. Alors préparez-vous à travers cet épisode à explorer avec Camille les régimes alimentaires chez les sportifs et à découvrir comment une alimentation équilibrée et adaptée peut jouer un rôle clé dans l'alimentation des performances sportives. Alors Camille, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différents régimes alimentaires chez les sportifs, chez les cyclistes ? Alors déjà, il en existe beaucoup. Le régime, je trouve que ça a une connotation un peu négative et restrictive, donc je vais ouvrir là-dessus. On va parler de régime dans le sens de l'alimentation santé, mais plus on va rester sur la traduction littérale du régime. C'est une façon de s'alimenter et se nourrir. Aujourd'hui, un cycliste qui suit un régime particulier va avoir des besoins différents. Un cycliste de piste n'a pas du tout les mêmes besoins et le même régime alimentaire qu'un cycliste d'ultra-distance, par exemple. Et ça dépend aussi, bien sûr, de son poids de base et de ses objectifs. En gros, les régimes alimentaires, ils vont servir trois choses. La première, et du coup, c'est vraiment le régime tel qu'on l'entend, c'est pour de la perte de masse grasse, donc c'est maigrir. Le deuxième régime qu'on veut suivre, c'est un régime qui, à l'inverse, va être sur de la prise de masse, mais là, on va aller chercher à prendre du muscle pour être plus balèze. Et enfin, le troisième régime, qui est pour moi vraiment au sens alimentation santé, c'est la volonté d'être en bonne santé, de maximiser son potentiel d'énergie, au travers de l'alimentation qu'on utilise. Alors, c'est vrai que les fameux régimes, tu l'as dit, c'est une connotation négative. Il y a aussi ces effets de mode. Et puis, quand on est sportif, quand on est cycliste, il y a toujours aussi cette relation avec le physique, avec le corps, avec le fait d'être fit et donc effectivement d'être le plus affûté possible. Donc, il y a cette perte de masse grasse. Mais comme tu l'as dit en introduction, en fonction de là où on a des compétences, on va dire, que ce soit un grimpeur, que ce soit un sprinter, que ce soit un pistard, les morphologies sont complètement différentes et les objectifs de l'alimentation sont aussi complètement différents. Un grimpeur, par exemple, lui, va chercher à s'affûter le plus possible. C'est pour ça que généralement, les grimpeurs sont très, très maigres, du haut du corps notamment. Alors qu'un pistard, on va les voir presque bodybuilder, eux vont chercher à prendre du muscle, d'explosivité. Donc, c'est vrai que ça dépend vraiment. Mais si on revient à la composition de notre corps, il va se composer physiologiquement de plusieurs éléments. Oui, il est composé en gros de quatre éléments. Il y a la masse grasse. Donc ça, on en a déjà parlé plusieurs fois sur les différences entre les hommes et les femmes. Mais le pourcentage de masse grasse va être différent, déjà suivant si on est un homme ou une femme. Naturellement, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Les femmes ont naturellement plus de gras parce que c'est le gras qui va permettre au corps de bien accueillir le fœtus. Et du coup, en général, on en avait parlé dans l'épisode sur les règles. Exactement, qui a très, très bien marché d'ailleurs. Oui, et que je vous invite à écouter parce que c'est vraiment, moi, c'est mon épisode préféré de tous les temps. Et du coup, c'est vrai que quand une femme n'a plus... Enfin, un pourcentage de masse grasse très, très bas, donc en deçà de 10 %, elle va tomber en aménorée, ne plus avoir ses règles parce qu'en fait, le corps considère que la situation n'est plus propice à porter un enfant de manière sereine et pour que le développement du bébé se fasse en bonne santé. Donc, cette masse grasse, déjà, elle est très différente. Et c'est pour ça que c'est souvent plus facile pour les hommes d'être très dessinés par rapport aux femmes. Après, c'est pareil. Il y a de la génétique aussi là-dedans. Il y a des gens qui ont naturellement le six-pack. On en revient, genre, masse grasse, plus ou moins, suivant les gens, suivant les chromosomes. Et du coup, il y a des gens qui ont naturellement un six-pack versus il y a des gens qui peuvent faire des abdos tous les jours et qui ne l'auront jamais. Donc, ne vous focalisez pas sur ça. C'est juste esthétique. Ça ne veut rien dire sur la performance. Donc, il y a aussi la masse musculaire. Ça comprend la masse protéique et l'eau intracellulaire. L'eau intracellulaire, c'est celle qui est présente à l'intérieur des cellules. C'est à peu près deux tiers de la quantité totale d'eau qu'on a dans notre corps. Et c'est vraiment elle qui permet de transporter les molécules à l'intérieur des cellules. Ensuite, on a bien sûr les eaux. Et enfin, on a donc le volume d'eau totale. Et dans l'eau totale, il y a l'eau intracellulaire, mais il y a aussi l'eau extracellulaire. C'est le liquide plasmatique et le liquide interstitiel. Donc, c'est tout ce qui passe pour permettre de remplir les fonctions vitales, la régulation des électrolytes, le sodium, le chlorure, etc. L'apport d'oxygène aux cellules. Et bien sûr, l'élimination des déchets. Donc, on a tout ça qui compose notre corps. Et du coup, on va y revenir. Mais le poids sur la balance, c'est souvent un mauvais indicateur quand on veut suivre un régime parce que, en fait, le corps est composé de plein de trucs différents. Et à moins de faire vraiment des tests dans des laboratoires ou dans des structures dédiées qui vont te donner le poids de tes os, le poids de ta masse grasse et le poids de ta masse musculaire. Alors, ça existe. Je sais qu'il y a une machine. Alors, je n'ai plus le nom, mais je l'ai fait une fois dans ma vie. Donc, j'ai pu tester où tu as vraiment la répartition. En fait, c'est une machine qui te scanne de la tête aux pieds. C'est le cas de dire et qui, à la fin de cet examen, donc tu sais précisément le poids de ton bras droit, le poids de ton bras gauche, du tronc, de la tête, de la jambe droite avec la masse grasse, le volume d'eau, la masse musculaire. Donc, c'est une machine, effectivement, qui existe. Probablement, c'est un examen ou un test dans les grands centres sportifs. Moi, je l'avais fait à l'INSEP, notamment. C'est comme ça que les grands champions vont justement voir leur progression et non pas, comme tu l'as dit, juste le poids sur la balance, mais vont creuser tous les détails. Quoique maintenant, je crois que certaines balances te donnent aussi l'indication. Alors, fiable, pas fiable, ça, je rentre. Ce n'est pas le sujet du jour. Alors, du coup, moi, j'avais creusé, parce que ça m'intéresse, c'est que du coup, les balances, en tout cas, ça s'appelle un impédance-mètre et ça te donne ta masse grasse. Mais en fait, j'avais regardé comment c'était fait et en fait, ils font juste un calcul parce que dans les applications type Weezing, tu saisis ton poids, ton âge et ta taille. Et du coup, en fonction de ça, au fur et à mesure que tu te pèses, ils estiment que pour 1m60 et 50 kilos, tu as à peu près 18% de... C'est un algorithme, en fait, qui travaille. C'est assez algorithmé et ce n'est pas du tout la réalité. Il y a des trucs, donc j'avais regardé, il y avait des trucs, soit disant impulsions électriques, mais c'était aussi un peu bullshit. Donc, à part les vraies machines dans les centres sportifs spécialisés, je crois qu'aujourd'hui, c'est un truc qu'on ne calcule pas très, très bien. Alors, c'est vrai qu'on parle de balance, donc on parle de régime. Mais pour certains, quand on parle de régime, est-ce que ça ne serait pas tout simplement un rééquilibrage alimentaire ? Puisque c'est vrai que quand on est sportif et en plus, quand on va aller chercher de la performance, du résultat, on peut avoir tendance à se priver ou à abuser d'une alimentation. Et est-ce que, nous, quand on parle de régime, est-ce que ça ne serait pas tout simplement rééquilibrer la manière de s'alimenter ? C'est exactement ça, en fait, puisque le régime et le rééquilibrage, c'est deux approches et deux objectifs différents. Le régime, on est plutôt sur une approche temporaire, un rééquilibrage, ça se veut plutôt permanent. Et l'objectif principal sur le régime, c'est souvent, malheureusement, juste de la perte de poids. Tandis que sur le rééquilibrage, on va plutôt être sur une approche santé qui va conduire à une perte de poids, à une meilleure énergie et à une prise de masse, si à un moment, c'est ce qu'on désire. Mais voilà, le problème, souvent, du régime tel qu'on l'entend, c'est que c'est vachement structuré. C'est autour de règles qui sont très strictes. On va sortir des groupes entiers d'aliments qu'on ne va plus manger. Et du coup, ça peut être super frustrant. Ça peut être... Alors, bien sûr, ça peut conduire, des fois, à des pertes de poids spectaculaires. Le problème, c'est qu'en général, il y a un effet yo-yo. On en avait déjà parlé, effectivement. J'ai plus la statistique en tête, mais je sais que c'est énorme. C'est que quasiment tout le monde reprend non seulement le poids perdu, mais souvent au-delà, à la fin du régime. Donc, ce n'est pas l'alimentation. C'est un truc qui se travaille. Je pense qu'on en parle depuis deux saisons. Il y a aussi ces effets de mode. C'est-à-dire que tu vois des... Alors, je ne sais pas s'il y a des régimes, mais des noms qui arrivent et qui poussent très, très fort. Et tout le monde pense que c'est le mode... Je vais enlever mon régime, je vais essayer. Mais le mode d'alimentation révolutionnaire. Et puis, au final, tu te rends compte qu'on va en parler. On va vraiment se focusser principalement sur trois manières de s'alimenter. Qu'au final, bien se connaître, peut-être, ça peut être aussi une des clés. Savoir ce qui nous convient le mieux. On en a parlé aussi dans différents épisodes. Mais en fonction, peut-être, de prendre conscience de comment on s'alimente et quel impact ça a sur son corps ? Quel fruit, pris le matin ou l'après-midi, quel impact il a sur le corps ? Et ça, c'est peut-être aussi une des clés pour bien comprendre comment s'alimenter. C'est clairement ça. Je pense qu'il n'y a pas un régime qui marche pour tout le monde. Il y a des gens qui ont d'excellents résultats avec des régimes très particuliers et qui excluent, à mon sens, beaucoup d'aliments. Moi, je reste toujours assez partisane de manger ce qu'on aime, manger en quantité raisonnable et se faire plaisir. Mais après, il y a des gens qui ont vraiment une meilleure qualité de vie en adoptant des régimes qui sont un peu plus restrictifs parce qu'il y a des intolérances, parce qu'il y a aussi des convictions écologiques et des convictions santé. Donc, moi, je pense que c'est propre à chacun. C'est important de bien connaître. C'est intéressant de tester. Après, il faut toujours se dire, je mange à ma faim, quoi qu'il arrive. J'essaye de varier au maximum ce que je mange. Je pense que dans toute démarche, c'est ça qui est quand même ultra, ultra important. Avant qu'on rentre justement dans les trois manières de s'alimenter que l'on a identifiées, est-ce que tu ne penses pas que le corps s'auto-régule ? C'est-à-dire quelqu'un qui s'alimente de manière normale, variée. À un moment donné, le corps se régule, sauf si vraiment il fait des excès, mais de manière régulière dans le temps. C'est-à-dire un excès, deux excès. Je pense que le corps peut se réguler, mais quelqu'un qui va faire plusieurs excès ou qui va changer de régime alimentaire et qui va forcer sur les calories. Là, il va prendre du poids, bien évidemment. Mais de manière générale, quelqu'un qui va s'alimenter normalement, est-ce que tu ne penses pas que le corps se régule à un moment donné ? Et quelle que soit l'alimentation, il va arriver justement à gérer tout ça. Bien sûr. Après, le corps est une machine très bien faite. Extraordinaire. Bon, il y a quand même un sujet qui est le vieillissement et avec un métabolisme qui va quand même être de moins en moins efficace au fur et à mesure des années et qui, du coup, va moins bien tolérer les excès. Tu veux dire que quand tu dis qu'il va moins bien tolérer les excès, c'est qu'il va stocker ? Ça va être sur la prise de poids ou ça va être sur la transformation des aliments ? Ça va être, par exemple, plus on vieillit en général, plus il est difficile de perdre du poids et plus il est compliqué de prendre de la masse musculaire. Donc, si on a fait du sport toute sa vie, en général, tout va bien. Mais c'est vrai qu'on voit quand même que le métabolisme ralentit. Après, le corps a une capacité à gérer les excès qui est très, très bonne. Mais c'est pareil, n'importe quelle personne qui se prend une cuite à 20 ans et se prend une cuite à 40 ans, je parle d'expérience, ce n'est pas du tout, du tout la même chose. Donc, à un moment, c'est quand même aussi accepter que notre corps évolue. Là encore, je reviens sur le corps des femmes, mais parce qu'en vieillissant, les os ont tendance à se fragiliser. Il y a quand même des déficits en calcium et en fer qui sont plus élevés. Donc, il faut vraiment, dans son alimentation, essayer de varier, essayer de complémenter. On en a déjà parlé, mais essayer quand même de faire un petit bilan une fois par an pour checker les carences, etc. Et peu importe le régime qu'on suit, on peut toujours avoir un risque de carence pour x ou y raison. Donc, surveiller ça et surveiller. Je pense qu'au-delà du poids, l'important, c'est de surveiller comment on se sent et son niveau d'énergie. Toujours être à l'écoute de son corps. On ne va pas rentrer non plus dans le détail dans cet épisode, mais une bonne alimentation, c'est aussi un bon sommeil, une bonne hydratation. Tout ça a un facteur important. Mais si on rentrait dans la première manière de s'alimenter que l'on a identifié, qui est le régime paléo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce régime inspiré de nos ancêtres ? Alors, c'est très à la mode, en particulier dans le milieu du crossfit, le régime paléo. Je pense vraiment, de mémoire, c'est arrivé en France un peu comme ça. Il est inspiré, en effet, du mode de vie de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs et de l'ère paléo, d'où son nom. L'idée, c'est vraiment de consommer des aliments non transformés, qui sont proches de ceux disponibles à l'époque préhistorique. Donc, on va manger des aliments naturels et non industrialisés, donc type des légumes. Ça, c'est vraiment la grosse base du régime paléo. On les choisit frais, de saison et riches en nutriments. Je sais que vous en avez parlé avec Loïc dans le dernier épisode sur le stress oxydatif. Mais voilà, on a quand même des aliments qui sont de moins en moins riches en nutriments du fait de l'agriculture intensive, du fait de la pollution des sols. Donc, voilà, plus on va les choisir frais, bio, de saison et ce que Loïc disait, qui est très vrai, mais idéalement, cultiver pas très loin de chez soi. Sinon, c'est aller sur du cru, c'est ça ? C'est un peu aller sur du cru, des aliments crus ? Oui, exactement. Et éviter de trop chauffer aussi. Pour ne pas détruire les nutriments. Pour ne pas détruire. Donc, oui, la température serait 42 degrés de chauffage maximum. Donc, il y a des cuiseurs vapeur, il y a des casseroles type vitaliseur qui permettent de faire des cuissons à la vapeur douce et de préserver un maximum de vitamines, minéraux et nutriments. Donc, vraiment, paléo, c'est beaucoup de légumes, un petit peu de fruits parce que le paléo est plutôt anti-sucre. Donc, s'il y a fruits, c'est les fruits en entier avec les fibres. Je rappelle que quand on fait des jus de fruits, qu'on passe tout à l'extracteur, on enlève toutes les fibres et que c'est des fibres qui permettent en fait de retarder un petit peu le temps de digestion du glucose et ça évite de faire des gros pics d'insuline. Donc, c'est pour ça qu'encore suite, les fruits, on les consomme en entier. Et enfin, il y a tout ce qui est viande, poisson, œufs. Donc, ça, à chaque fois, c'est de préférence, d'élevage respectueux de l'environnement. Grasse fed, comme on dit aux États-Unis, donc vraiment nourri à l'herbe. C'est vrai que les Américains sont hyper pointilleux sur ce genre de distinction, comme tu l'as dit, nourri à l'herbe, nourri au grain, nourri dehors. Ils sont hyper pointilleux sur leur alimentation. Oui, vraiment. Et l'autre jour, j'étais dans un resto de côte de bœuf, parce que je ne suis toujours pas végane. Et c'est vrai qu'on a parlé avec un Iranien et du coup, il y avait plein, plein de côtes de bœuf. Et on lui disait, mais comment est-ce que toi, tu as choisi ? Il disait, moi, j'ai pris celle qui est grass fed. C'est comme, OK, c'est vraiment un truc genre, nous, en France, on se demande si ça vient de Galice ou de... Du Charolais. Oui, voilà, tu vois. Et eux, c'est le grass fed qui fait vraiment la différence. Donc voilà, paléo, c'est vraiment ça. Les poissons aussi, en général, c'est petits poissons sauvages type sardine. Avant, on recommandait encore le macro, mais les concentrations de mercure, je suis désolée, c'est déprimant, mais elles sont de pire en pire dans les poissons et dans tous les produits de la mer. Donc, petits poissons type sardine, je vous dirais que c'est le moins pire. Donc, c'est un peu aujourd'hui ce qu'on recommande dans le régime paléo. Puis, des fruits de mer frais. Toujours les œufs, grosse base. Là, encore une fois, œufs bio, élevés en plein air, la belle bleue blanqueur, etc. Genre, ça mange de la viande et des œufs en paléo, mais ça essaye quand même de beaucoup axer sur la qualité. Donc, ce n'est pas inintéressant de travailler sur la qualité des protéines et le bien-être animal. Après, ça reste quand même des... Je vais dire des trucs déprimants, je vais arrêter. Ensuite, on a les noix et les graines qui sont sources de bonnes graisses, de protéines, de fibres. Et par contre, les graines en paléo, elles se consomment non salées. Globalement, tout ce qui est addition en paléo, donc sel, sucre, sauce, c'est vachement évité. C'est parce que tout ça est considéré comme transformé. Transformé, exactement. C'est un régime qui est assez excluant, par contre, le paléo, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de produits céréaliers, donc il n'y a pas de blé, il n'y a pas de riz, il n'y a pas d'avoine, il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas non plus de légumineuses, parce qu'elles sont... En fait, ça, c'est pour des questions de digestion. Donc, on en a parlé, on a fait tout un épisode sur les associations alimentaires. Et c'est vrai que si tu manges des céréales plus de la viande ou si tu manges des légumineuses plus de la viande, c'est peu digeste. Donc, en fait, le régime paléo, il se base sur un truc qui est très, très digeste normalement et qui peut résoudre pas mal de problèmes pour les gens qui ont des syndromes d'intestin poreux, des choses comme ça, parce que justement, on retire pas mal de choses qui sont difficiles à digérer et un peu inflammatoires. C'est également le cas des légumineuses. Donc, je rappelle, c'est haricots, lentilles, pois chiches, qui sont en général un peu durs à digérer. Donc ça, c'est hors régime paléo. On retire aussi tout ce qui est produits laitiers, parce que donc yaourt, beurre, fromage, etc. Parce que c'est très transformé. En général, en plus, c'est des produits qui sont pasteurisés, donc qui n'ont plus une très grande valeur nutritionnelle selon les adeptes du régime paléo. Donc, pas du tout de fromage, désolé. Ça reste une alimentation plutôt, je ne sais pas si on peut dire simple ou simpliste, mais en tout cas, on va chercher l'alimentation au plus près, à l'essentiel. Et tu l'as dit, c'est un type d'alimentation énormément plébiscité par les pratiquants de crossfit, parce que qu'est-ce qu'il permet, ce régime ? C'est vraiment un régime qui permet de prendre de la masse. En fait, vu qu'on enlève tout ce qui est sucré, donc que ce soit les sucres rapides, parce qu'en fait, il n'y a aucune consommation de sucre dans le régime paléo. Du coup, vous vous en doutez, tout ce qui est gâteau, c'est interdit. Les fruits, c'est avec modération et avec les fibres. Et c'est vraiment... Donc, en gros, à partir du moment où on enlève le sucre, on enlève les céréales, on enlève le pain, on enlève les pâtes, et qu'on ne mange que des viandes, en particulier des morceaux de viande maigres, des oeufs, du poisson et des légumes, et qu'en plus, on fait six séances, cinq, six séances de crossfit par semaine, où on met des charges lourdes, où on va toujours se dépasser. Il y a une dépense calorique très importante. Exactement. Ça fait vraiment fondre. Alors, j'ai une référence particulière, ça ne parlera peut-être pas à tous les auditeurs du podcast, mais le rappeur Seth Gecko est crossfitter. Et du coup, c'est pareil, il s'est mis au régime paléo. Et j'ai vu passer l'autre jour une interview de lui, où il expliquait qu'il avait toujours été... Lui a toujours fait beaucoup de muscu, donc c'était quand même un mec assez balèze. Mais ce que moi, j'appelle gros sto, c'est quand on était gros et costaud en même temps. Et là, le mec est super sec, super affûté. Il disait que c'était parce qu'il était passé, il avait fait crossfit et régime paléo. Et c'est vraiment ce régime qui permet d'obtenir ce type de physique de crossfitter. Et chez les cyclistes, tu le préconiserais pour quel type de discipline ? C'est quoi ? C'est les pistards ? C'est vraisemblablement pas les grimpeurs ? Exactement. Les pistards, les sprinters, globalement, les gens qui veulent vraiment être sur de la force pure. C'est vrai que ça peut être un régime adapté. Pareil, alors, sur le long terme, moi, ce n'est pas non plus quelque chose que je préconiserais parce que moi, je préfère... Enfin, je trouve que c'est quand même très chouette de manger des légumineuses et des céréales. Ça peut être une de mes questions, d'ailleurs. Est-ce que ce type d'alimentation peut être un mode de vie ou peut se faire sur du long terme ? Ou est-ce que toi, tu le préconises par phase, par trimestre, par semestre ? Ou est-ce que pour toi, il faut que ça s'installe dans la durée ? Alors, en tout cas, de mon expérience, j'ai vu les deux. J'ai vu beaucoup de gens. À l'époque où je faisais du crossfit, tout le monde n'en j'ai pas les hauts. Tout le monde était vraiment... C'est vrai que les crossfitters, on parlait des Américains, mais je pense que les crossfitters sont pas mal non plus. Ah ouais, ouais. Et puis, ils sont... Très pointus, ouais. Les Américains crossfitters sont les plus pointus sur ça. Et ne jure que par ça. Même dans la micronutrition, là, chez eux. Ah, clairement. Clairement. Puis c'est... Bon, après, ça reste très, très niche. Mais c'est vrai que pour eux, c'est devenu complètement un mode de vie. Ouais, clairement. À un moment, c'est vrai que quand tu te désintoxiques complètement du sucre, t'en as plus du tout envie. Tu vois les effets. Tu vois ton corps changer. Ouais, puis si globalement, tu voyais que tout ce qui est légumineuse ou produits laitiers, c'est vrai que c'est assez inflammatoire. Donc, ça aide quand même pas mal à réduire les inflammations. Si vraiment, tu respectes le truc et que tu manges beaucoup de légumes et un tout petit peu de viande, c'est une très bonne façon de s'alimenter. Donc, moi, j'ai vu les deux. J'ai vu des gens qui restent encore aujourd'hui, 5, 6, 10 ans après, très fidèles à une alimentation paléo parce que c'est devenu partie de qui ils sont. Et c'est leur mode de vie. Et il y a beaucoup de gens qui sont, on va dire, 70% des gens que je connais sont revenus à une alimentation un peu plus normale ou ont testé d'autres trucs ou sont devenus véganes. Je pense que c'est lié aussi à l'activité. Je pense que si vraiment tu fais beaucoup de sport, là, on parle du crossfit, mais ça peut aussi être du vélo. Bref, mais en tout cas, quand tu fais beaucoup de sport et que tu vois, je pense que ça te permet aussi de comprendre les effets de ce que tu ingurgites sur ta manière d'être, sur ta performance, sur même ton état d'esprit, parce que ça a un impact sur ta négativité ou le fait d'être très positif chaque jour. Et je pense qu'une fois que c'est associé... Et si jamais tu arrêtes le sport, je pense que... Il y a forcément des études qui sont faites sur ça, mais je pense que si tu arrêtes le sport, à un moment donné, tu peux décrocher de cette alimentation très saine. Clairement. Je pense que c'est lié, très clairement. L'un ne va pas sans l'autre, presque. Et puis, si on allait sur un autre régime, excusez-moi, un autre régime qui, là, est assez clivant, c'est le régime cétogène. Oui, alors là-dessus, c'est vrai qu'on en avait parlé. On a eu la chance de recevoir notre ami Olivier, qui fait Low Carb Frenchie sur les Instagram. Et lui ne jure que par ça. Clairement, c'est impressionnant. Et il montre dans ses performances sportives que pour lui, ça marche super bien. Donc en gros, le cétogène, on le rappelle, si vous n'avez pas entendu l'épisode avec Olivier, c'est qu'en fait, on ne consomme quasiment que des matières grasses. Donc on est en restriction hyper sévère sur les glucides. L'objectif du régime cétogène, c'est d'induire un état métabolique qu'on appelle la cétose, dans lequel le corps va utiliser les cétones produites à partir des graisses comme source d'énergie principale, plutôt que des glucides. Donc en gros, ça va être manger des matières grasses, donc de l'huile d'olive, de l'huile de coco, du beurre, de la graisse, des avocats, des noix. C'est vraiment la grande partie de l'apport calorique au quotidien. Sur les protéines, on va être sur de la viande, de la volaille, du poisson, des oeufs, des produits laitiers riches en matières grasses. Mais on évite de trop en manger, parce que si on en mange trop, on a ce problème de... Ça ne se digère pas assez vite, donc c'est stocké et ça devient du glucose. Sur les glucides, enfin Olivier, de mémoire, il n'en mange quasiment pas. Il se fait des sandwiches, où c'est une tranche de pâté dans une tranche de jambon, pour vous donner une idée. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a cette histoire de sandwich avec une plaquette de beurre à la place du pain. Il est assez impressionnant. Moi, je l'avais effectivement suivi sur les différentes épreuves. Certains dévalisent les boulangeries. Alors, c'est de la calorie vide, très clairement, mais en tout cas, par habitude, les cyclistes ultra-distance vont dans les boulangeries. Lui, il va à la boucherie. Il va à la boucherie, il a sa plaquette de beurre et il choisit effectivement en live sa viande. Donc, ça reste assez impressionnant. Et ça marche sur lui, comme tu l'as dit. Voilà. Donc, pourquoi pas ? Lui est un excellent exemple. Enfin, il a l'air en pleine santé. Globalement, après, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans l'histoire d'Olivier, c'est qu'il vient vraiment de... Je prends des gels, je fais des hippos. Par contre, je te rejoins. Je prends des gels, je fais des hippos. Je prends des gels, je fais des hippos. Ça a été ses premières expériences avec le sport et notamment le cyclisme, ça a été ça. Oui. Le gel, il ne comprenait pas, en fait, pourquoi il était dans cet état. Et c'est ce qui l'a amené aujourd'hui à creuser son alimentation. Et ça, ne serait-ce que pour ça, moi, je trouve l'expérience intéressante de se dire... Bon, je ne vous dis pas de vous faire des sandwiches de jambon, beurre, sang, pain, tout de suite. Mais par contre, se dire que ne pas consommer de sucre sur le vélo pendant des épreuves ultra. Et puis, en plus, Olivier, il performe au-delà de... Oui, en plus, il performe. L'année passée, je crois qu'il fait un top 10 sur Réceau Cors France. Donc, oui. Donc, je pense que sur ça, c'est vraiment, vraiment super intéressant, surtout si vous avez ces problèmes de pic de glycémie et ces hippos, etc. De prendre Olivier en exemple et de se dire, OK, on peut être un top performer dans son sport. C'est pareil, il fait la course à pied aussi au marathon, mais il fait des temps. Il a fait moins de trois heures, je crois, un 2,40 ou quelque chose comme ça, il me semble. En tongs. Oui, c'est ça. En tongs et l'autre partie pieds nus. J'ai vu les images. Donc, du coup, pour moi, Olivier, c'est un très bon exemple de... On peut complètement sortir du sucre et on peut optimiser sa performance grâce à ça. Après, encore une fois, c'est vraiment très, très intense. Même d'un point de vue plaisir et goût, je pense que ça ne marche pas du tout pour tout le monde. Ça doit être très exigeant. La charge mentale, la charge mentale doit être très importante. Oui, en plus de ça. Mais bon, après, voilà. C'est une question de motivation, effectivement. En tout cas, voilà. C'est le régime cétogène. Olivier, c'est Low Carb Frenchy. Il a un site internet sur lequel il y a ses recettes. Il a également sorti un livre tôt dernièrement. Je vous invite à aller voir son compte Instagram, mais aussi plus généralement, vous renseigner sur ce mode d'alimentation qui est cétogène, qui est arrivé il y a quelques années déjà et qui fait grand bruit. Une autre manière de s'alimenter où c'est assez challengeant également, c'est le régime végétarien, végétalien. On avait fait un épisode consacré entièrement à cela tout dernièrement. On y avait même inséré à l'intérieur une capsule, l'intervention d'une diététicienne spécialiste, justement pour venir un peu casser notre état d'esprit, nous, autour de ça et pour pas que ça soit trop vegan, trop pro-vegan, pardon. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce régime végétarien, végétalien ? D'ailleurs, quelle est la différence pour les auditeurs qui nous écoutent ? Quelle est la différence entre les deux ? Je suis végétarien, je suis végétalien, je suis végane ? Oui, alors, on le rappelle, je suis végétarien, c'est je ne mange pas de viande et pas de poisson. Je suis végétalien, c'est-à-dire que je ne mange pas de viande, pas de poisson, je ne mange pas non plus de fruits de mer, je ne mange pas de miel, je ne mange rien qui soit, je ne mange pas d'œuf ou de fromage, je ne mange rien qui soit issu de l'exploitation animale. Et enfin, sur le véganisme, ça va être vraiment, je ne consomme aucun produit issu de l'exploitation animale, y compris par exemple le cuir, la fourrure, etc. C'est des régimes qui sont de plus en plus populaires, on trouve pour plein de raisons, pour des raisons éthiques, pour des raisons environnementales. Et aussi parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, être végétarien en France, c'est beaucoup plus simple qu'il y a dix ans. Ou même être végane reste encore compliqué en France. Moi, je trouve, je pense que tu le vis au quotidien beaucoup plus que moi. C'est compliqué, effectivement. Végétarien, tu peux t'en sortir, même si parfois, tu te retrouves souvent avec une pizza et quatre poivrons coupés en rondelles de chaque couleur sur ta pizza. On appelle ça une pizza végétarienne. Mais ça va un peu mieux quand même. Mais après, pour le coup, c'est des régimes hyper intéressants parce qu'un peu comme le paléo, très bien fait, c'est des régimes où tu manges surtout des légumes. Majoritairement, la base de ton alimentation, là, ça va être légumes, céréales, noix, graines, que des choses qui sont excellentes, remplies de nutriments et qui vont vraiment aider à maintenir la santé générale et soutenir les performances sportives. On en avait parlé, mais c'est vrai que quand tu fais la transition vers le végétarisme, tu as un regain d'énergie qui est incroyable et que tu sens surtout les premières semaines parce que c'est un régime qui est beaucoup plus digeste. Tu as tendance à manger quand même plus sainement. Tu t'intéresses à l'alimentation. Tu es obligé de faire la démarche, de te renseigner, de savoir dans quel magasin tu peux te fournir. Tu cuisines. Voilà. Ce que tu ne faisais pas forcément avant. Donc, ça a quand même beaucoup d'avantages. Mais s'il y avait d'autres avantages à mettre en avant, Camille, ça serait lesquels ? Là, on est vraiment sur une alimentation santé. C'est une alimentation qui va permettre de réduire le risque de maladies chroniques. C'est prouvé parce que c'est pauvre en aliments transformés, c'est pauvre en graisse saturée, en cholestérol. Donc, du coup, tout ce qui est maladies cardiaques, hypertension, diabète de type 2, obésité, c'est quand même beaucoup plus rare chez les végétariens et les végétaliens. Donc, on a une meilleure santé globale. On améliore aussi à la fois récupération et on diminue l'inflammation parce qu'en fait, comme c'est plein d'antioxydants, les fruits, les légumes, etc., ça aide vraiment à réduire l'inflammation après l'exercice et ça aide la récup après l'entraînement. C'est un vrai enjeu. L'inflammation, chez le sportif, on ne se rend pas vraiment compte, mais quand on fait, notamment le cycliste, à une sortie de plusieurs heures avec des intensités, ça provoque énormément de stress dans le corps et le fait d'y apporter une alimentation qui va venir contrôler cette inflammation est très, très importante. Oui. Il me semble que c'est quelque chose dont on avait parlé sur le côté alcalin. En saison 1. Oui, dans la saison 1, on avait fait un épisode là-dessus, mais c'est vrai que les légumes, c'est très alcalin et du coup, ça vient énormément aider à calmer le métabolisme parce qu'il y a eu beaucoup de stress oxydatif lors de l'entraînement. Donc, pour ça, c'est super. Après, c'est vrai que même pour la gestion du poids, comme on est sur un régime qui est très, très riche en fibres et qui est en général peu gras, ça peut être aussi bénéfique si on est dans une démarche de contrôle ou de perte de poids. Il faut quand même rester vigilant là-dessus à ne pas se nourrir exclusivement de salade et à se retrouver, certes, avec une perte de poids incroyable, mais par contre, avec une perte de muscles aussi. Oui, d'énergie probablement associée. Donc, c'est quand même important dans un régime végétalien ou végétarien de bien manger beaucoup de légumineuses, de compenser avec des graines et des aliments riches en protéines. Le soja en fait partie, le quinoa aussi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais ne pas être sur un régime 100% légumes. Sinon, on va vraiment avoir cette fonte musculaire qui est difficile après à reprendre. Et on associe aussi souvent ce mode d'alimentation à un message envers l'environnement. Bien sûr, c'est super, super polluant de manger de la viande. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant. Les élevages, je pense à la Bretagne notamment, où il y a énormément d'élevages de porcs et c'est catastrophique pour l'environnement et pour les côtes bretonnes. Donc voilà, du coup, si on veut aujourd'hui réduire les gaz à effet de serre, éviter la déforestation, plus on va manger végétal, plus on va contribuer au respect de l'environnement. S'il y a une chose qu'en tant qu'individu, on peut faire, c'est bien ça. Il y a quand même une petite alerte sur les régimes végétariens, végétaliens. Au niveau des nutriments, il y a quand même une attention particulière apportée sur la B12, je crois, c'est ça ? Exactement. Que tu trouves que dans la protéine animale ? Alors en fait, la B12, c'est un peu particulier parce qu'à la base, nous, on trouvait de la B12 dans la terre. En fait, la B12, elle est dans la terre, elle est avec, si tu manges une carotte ou un truc mal lavé, il peut y avoir de la B12 dedans. Le problème, c'est qu'on en revient à ce sujet d'appauvrissement des sols. Et il y en a de moins en moins. Dans les fruits et légumes qu'on consomme, ils sont très, très nettoyés. Donc, il n'y a plus un pet de terre dessus. Et du coup, maintenant, en fait, cette B12, c'est très paradoxal, mais on a de la B12 dans les produits animaux parce que les animaux mangent des produits où il y a de la terre dessus. Ce monde va mal. Et du coup, maintenant, on la trouve en supplément. On la trouve en supplément vegan. On arrive à la faire à partir d'autres choses que des produits animaux. Mais en effet, quand on est vegan, on ne trouve pas de B12 aujourd'hui dans son alimentation. Donc sur ça, c'est le supplément essentiel. Après, comme pour tous les autres régimes et pour toute l'alimentation en général, moi, je pense que c'est important de faire contrôler ces niveaux de fer et de regarder ça. Et Loïc en parlait, et moi, je suis très, très d'accord avec lui. Mais c'est vrai que quand on est sportif, les oméga 3, on en trouve aujourd'hui aussi des vegans et sinon, il y en a des à l'huile de poisson. Mais c'est super important parce que les oméga 3, ça vient vraiment réduire l'inflammation. Donc quand on fait beaucoup de sport, c'est essentiel de supplémenter là-dessus. Surtout si on ne mange pas de poisson, notamment tous les jours. Et puis s'il y avait, Camille, des aliments à consommer pour améliorer la performance sportive, est-ce que tu pourrais en mettre en avant quelques-uns ? Oui, j'ai fait une liste parce que j'adore les listes. Parmi les aliments que j'ai notés, le numéro 1, c'est les bananes. Les bananes, c'est vraiment une excellente source d'énergie rapide. C'est plein de glucides naturels. Il y a du glucose, du fructose, du saccharose. C'est riche en potassium. C'est bien pour la contraction musculaire. C'est bien pour notre équilibre hydrique. C'est une source de vitamine B6. Donc ça permet de bien métaboliser protéines et glucides. Bref, la banane, c'est vraiment un fruit idéal. C'est vrai qu'on a plein Roland-Garros ce moment où on enregistre cet épisode. Et tu vois très clairement, les joueurs, quand ils changent de côté, ils se prennent une petite bouchée de bananes. Alors, banane fait 3 ou 4 échanges, tu vois. Mais c'est vraiment un fruit que tu vois sur le banc depuis des années. Alors, c'est vrai que le cycliste, quand il part en cours du Tour de France avec sa banane, il a probablement l'entraînement. Pas pendant la course, mais c'est vrai que la banane est vraiment le fruit associé au sport. Est-ce qu'il n'y a pas de sponsor banane ? Peut-être. Il y a peut-être un truc à jouer. Mais oui, la banane, c'est vraiment, vraiment super. Et puis, tu m'avais noté également les haricots. Oui, haricots, rouges, noirs, blancs, toutes les variétés. C'est vraiment très riche en fibres et en glucides. C'est une source d'énergie qui est durable pour les sportifs. C'est plein de minéraux. Il y a du fer, il y a du magnésium. Donc, c'est parfait pour la santé musculaire et pour la production d'énergie. A noter. Et puis, il y a également, tu m'as marqué légumes verts. Oui, les légumes verts. Les épinards ? Les épinards, les brocolis, les laitues. C'est vrai qu'on pense tout de suite à haricots verts quand on pense à légumes verts. Mais il n'y a pas que ça, très clairement. Ah non, puis c'est vraiment, vraiment essentiel. C'est plein de vitamine C, c'est plein de vitamine K. Il y a du calcium, il y a de l'acide folique, il y a des nutriments, des antioxydants. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment excellent pour la santé. Moi, j'essaye dans chaque assiette que je cuisine ou que je prends d'avoir un truc vert. Toujours d'avoir un peu de verdure. C'est une recommandation, oui. C'est ma recommandation. Manger, ce n'est pas la décoration. de l'assiette, c'est vraiment, ça se mange des trucs verts. C'est un café vélo, je crois, ou un restaurant à Chironne qui a vraiment, tu regardes son profil d'Instagram, c'est un tableau, en fait. Ce n'est pas une assiette que tu vas manger, c'est un tableau. Il y a des couleurs, c'est incroyable. J'ai oublié le nom, vous m'excuserez, je cherche le nom en même temps. En fait, c'est le restaurant de The Service Course. Ils ont Expresso Mafia qui ne fait que des cafés et ils ont un restaurant dont j'ai oublié le nom. Et les assiettes, en fait, c'est un tableau. Tu as plein de couleurs, tu as des fleurs, des pétales. Donc, je peux comprendre ton argument. Et puis également, tout ce qui est glucides. Donc, tu vas parler de complet, c'est ça ? Riz complet. Quelle est la différence, pour bien que l'auditeur comprenne ? Alors, en gros, la différence entre un riz blanc et un riz complet, le riz blanc, on enlève la petite enveloppe qu'il y a autour du riz. Le riz, de base, c'est marron. Et en fait, pour des questions de... Enfin, à un moment, on a vécu dans une société très, très hygiéniste où tout était très blanc. La farine est très blanche, le riz est très blanc, les pâtes sont très blanches. Et du coup, c'est des produits qui sont ultra, ultra transformés. L'avantage de garder, en fait, cette petite coque autour du grain de riz, c'est que ça va augmenter le temps de digestion. En fait, c'est super riche en fibres. Le problème, c'est que comme souvent, nous, on a grandi avec du riz blanc, on est très habitué à ça, on est très habitué au goût, etc. Mais pourtant, un riz complet va être beaucoup plus riche en minéraux, nutriments et plus intéressant en termes de glycémie parce qu'il va faire moins monter notre glycémie. Donc, en général, le riz complet, en termes de glucides complexes, moi, je le trouve super intéressant. Puis, on a vraiment du magnésium, du sélénium, tous les glucides nécessaires à la performance. Et le riz ne contient pas de gluten. Donc, tous les gens qui ont des sensibilités un peu intestinales, des intestins poreux ou des maladies plus graves, type maladie de Crohn, du coup, du riz complet, des fois, ça peut être vraiment, vraiment chouette. Et puis, il y a une protéine que tu as vraiment souhaité mettre en avant, qui est l'œuf. Oui. Moi, si vous n'êtes pas végétalien, les ours, c'est vraiment la source de protéines de haute qualité qui est parfaite pour la récupération musculaire, la construction des tissus. C'est plein d'acides aminés essentiels, de vitamine B, il y a du fer, plein de minéraux. Il y a aussi de la choline qui est essentielle pour le cerveau et le système nerveux. Sur l'œuf, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est très versatile comme aliment. Et suivant comment vous le consommez, si vous cuisez le jaune ou non, si vous le faites au plat, si vous le faites à la coque, il va apporter des choses différentes. Donc, non seulement intéressant de consommer des œufs, mais en plus, le consommer de plein de manières différentes, ça va apporter à chaque fois des choses différentes à notre organisme. Et puis, quelque chose que, personnellement, je prends à chaque petit déjeuner, c'est le flocon d'avoine, noix et graines. Cette association flocon d'avoine, noix et graines. Oui, ça, ça marche hyper, hyper bien. Est-ce que toi, tu fais cuire tes flocons d'avoine ? Non. Tu les manges crus ? Un petit peu de lait d'avoine. Je rajoute du lait d'avoine et je les laisse un petit peu, tu vois, gonfler, imbiber et je les mange comme ça. Oui, mais c'est bien. De les faire chauffer. Même ou de les laisser un peu imbiber et ramollir. Idéalement, oui, les chauffer très légèrement ou alors mettre le lait la veille. Oui, ça, j'ai déjà fait, effectivement. Et laisser la nuit pour que ça te fasse un espèce de porridge. Oui, tout à fait. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus digeste. Parce que le flocon d'avoine cru où juste tu viens tremper dans du lait et tu le manges comme ça, ça peut être un peu… La digestion va être beaucoup plus… Oui, ça peut être un peu compliqué. Surtout si tu vas faire du sport après, ça peut être un peu compliqué au niveau digestif. Donc, c'est un très, très bon petit déj. Ça, moi, j'avais mis, tu vois, flocon d'avoine, noix et graines, tout mélangé en même temps. C'est plein de minéraux, c'est plein de vitamines. Il y a des oméga-3. C'est riche en fibres, c'est riche en antioxydants. Donc, tout ça, c'est super. Moi, je te dis juste, oui, recommandations, essayer de tremper un peu les flocons d'avoine, voire les faire un petit peu chauffer, ça les rend beaucoup, beaucoup plus digestes. Et puis, on arrive en cette fin d'épisode, Camille, mais j'ai quand même encore quelques questions. Selon toi, en termes de pourcentage, si tu avais un pourcentage à donner, le rôle de l'alimentation dans la performance du cycliste, ça représenterait combien, ces 50 %, ces 80 %, selon toi ? Alors, sur la performance pure, je pense que je dirais, oui, autour de 70 % de la performance pure. Et sur la démarche, si on est sur une démarche de perte de poids, je dirais que c'est 80, 90 %. On peut faire tout le sport de la terre si on a une alimentation qui est déséquilibrée. Ce n'est pas le sport qui viendra compenser tout ça. Donc, oui, je te dirais à peu près ça. Et puis, ma dernière question, c'est les pièges ou les erreurs courantes que beaucoup de sportifs font et qu'il faudrait éviter. Ça serait lesquelles ? Se sous-alimenter, en particulier en cyclisme. Comme tu le disais en intro, on a tendance à vouloir toujours être plus affûté. On se dit toujours qu'on sera mieux... C'est un grand problème. D'ailleurs, les anciens cyclistes hommes et femmes de haut niveau, beaucoup ont des problèmes derrière de relation à l'alimentation. Très clairement. Très, très clairement. Parce qu'on va toujours chercher un physique en se disant « Ah ben là, si je n'avance pas, c'est parce que j'ai 2 kg en trop sur le vélo. » Sur ça, moi, je pense que ce n'est pas, encore une fois, le chiffre sur la balance, pas le bon indicateur. Les sensations en vélo, bien meilleur indicateur. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas, en particulier en tant que cycliste amateur, ce n'est pas parce qu'on n'a pas ce physique très dessiné, très veineux, très sec des pros qu'on ne va pas être un très bon cycliste amateur. Donc, je pense que, voilà, manger à sa faim, penser à manger avant d'aller s'entraîner, penser à manger juste après l'entraînement, éviter, forcément éviter les excès. Mais je pense que sur les cyclistes en général, le problème, c'est souvent plus de se sous-alimenter que de se sur-alimenter. Et une sous-alimentation, ça met le corps en détresse. Et du coup, mieux vaut écouter ses sensations à vélo. Et parfois, il vaut mieux faire 3 kg de plus, mais avoir des super sensations, même si on n'a pas le physique rêvé, mais par contre, on est en super énergie, on est de bonne humeur, etc. Que de se passer sa vie à se priver, à n'être pas bien, à ne pas donner à notre corps ce dont il a besoin pour avoir un physique sec. Enfin, ça ne sert à rien, à part à faire joli sur Instagram. Et encore, parfois, ça peut effrayer. En plus. Donc, voilà. Donc, non, non, vraiment, l'erreur principale, je pense, c'est de ne pas assez manger. Donc, manger. Écoute, Camille, un grand merci pour tous tes conseils. Je le rappelle, il n'existe pas de régime miracle pour les sportifs. Chaque corps est différent, chaque sportif l'est aussi. Un grand merci à toi, Camille. Et puis, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Capsule Santé. Merci Arnaud, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada